Pour le premier épisode du Feuilleton, je crois que ce sourire de France va aller à des Bretonnes hors pair. Oui parce que, il l'a dit le président Pimlin, le partage c'est quand on va vers les autres et ça, la famille Lamour le fait merveilleusement bien. Il y a 45 ans, monsieur et madame Lamour qui sont agriculteurs dans la région, décident de racheter la ferme du Charaband. C'est à Péplo, c'est à une trentaine, à Pélo, pardon, à Pélo, 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 Pélo. Vous le lisez, vous le lisez sur la carte de Pélo, à une trentaine de kilomètres d'ici. A ce moment-là, monsieur Lamour, lui, il fait la potée, la fameuse potée, les patates au lard qu'on connaît ici. Et madame, elle fait des crêpes et c'est un savoir-faire qu'elle a transmis à ses trois filles, Jeanne-Noël, Céline et Louise. Elles ont repris le flambeau avec brillon mais aussi avec passion. C'est le premier épisode de notre feuilleton portrait de Breton, la saga des crêpières. En plein cœur des côtes d'Armor, à 30 kilomètres de Paimpol, il existe des paysages paisibles et luxuriants. Mais ne vous fiez pas à ce calme apparent, à l'intérieur de ce bâtiment, l'activité bat son plein. Alors les crêpes bannies rhubarbe. Vous êtes à Plélo, dans la ferme auberge de la famille Lamour. Et ici, c'est le temple de la crêpe. La réputation de ces galettes n'est plus à faire. Et pour cause. Depuis plus de 40 ans, dans cet ancien moulin, on fabrique des crêpes et des galettes. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, ce sont trois sœurs, Jeanne Noël, Céline et Louise, qui sont à la tête de cette institution typiquement bretonne. Derrière cette porte se cache le secret de cette réussite. La pâte à crêpes préparée par Céline, dès 8h du matin, avec des bons produits du coin. Je mélange ma farine noire et ma farine blanche. Donc je mets 5 kg de blé noir et 1 kg de froment. Tous les jours, Céline prépare deux pâtes. Une pour les galettes, c'est-à-dire les crêpes salées, et une autre pour les crêpes sucrées. Après les œufs, Céline rajoute du gros sel à sa farine. On obtient alors un pâton. Elle peut maintenant verser tout doucement les 10 litres d'eau dans cette machine que l'on appelle un pétrin. Ça peut être assez long, parce que si on amène tout d'un coup, ça va mal monter. Comme une mayonnaise. Mais Céline a le coup de main. La pâte à galettes a bien pris. Elle est bien émulsionnée. Notre crêpes la passe alors au tamis pour enlever d'éventuelles coquilles d'œufs. La pâte à galettes est terminée. Place à la pâte sucrée. La base est la même. De la farine, du sel et des œufs. Se rajoutent 4 ingrédients. Le lait, la bière, ainsi que l'alcool fort et de l'essence de vanille. Car c'est la touche spéciale de la famille L'Amour. L'alcool et la vanille, je pense que c'est ce qui donne la personnalité aussi de notre recette pour les crêpes. Mais ce qui fait également la particularité de ces crêpes, c'est le tour de main de Céline à la cuisson. Cela fait 13 ans que Céline tourne les crêpes. C'est une experte, elle n'en rate aucune. Notre crêpierre utilise ce petit ratou en bois appelé un roi. Ainsi qu'une spatule qu'on appelle la paliquette. Céline sait aussi reconnaître la qualité d'une bonne galette à l'œil, mais aussi à l'oreille. Il faut que la pâte fasse pchit quand on la verse dessus. Et donc comme c'est assez chaud, c'est même très chaud, l'eau qui est dans la pâte va bouillir et donc créer tous ces petits trous dans la galette qui pour nous est la qualité de la galette. Plus elle a de trous et nous, plus on trouve qu'elle est belle et bonne. Et quand Céline prépare les crêpes, les souvenirs d'enfance remontent à la surface. C'est une bonne odeur en fait, l'odeur de la galette. C'est peut-être parce que c'est lié à une odeur d'enfance. Quand mon père faisait la pâte à crêpes, on venait goûter tout le temps parce que c'est sucré la pâte à crêpes. Donc on en aurait mangé cru, au vert. Si la mère de Céline lui a transmis le flambeau il y a plusieurs années, elle garde toujours un œil professionnel sur sa fille et ses crêpes. Ça va ? Bon, t'as de la belle pâte. C'est de la belle pâte. Bien croustillante comme je les aime. Quand Jeanne et Jean-Paul ont décidé de monter leur petit commerce en 1971, le choix de la galette fut évident. La crêpe en Bretagne, c'est une institution. On peut dire en Bretagne que c'est même presque le patrimoine, les galettes et les crêpes. Quand on pense à la cuisine bretonne, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais crêpes et galettes font toujours partie de la gastronomie. Aujourd'hui, la petite crêperie est devenue un lieu culte dans la région. Il est midi, le coup de feu débute. Donc trois complètes. Chacun son rôle. Louise s'occupe de garnir les crêpes. Céline et Jeanne-Noël sont en salle. Les galettes et les crêpes s'enchaînent pour le plus grand plaisir des clients. On adore les galettes, le cadre. C'est vrai que le tout, ça fait qu'on passe un moment vraiment super. C'est des très très bonnes galettes qu'on trouve ici, un petit restaurant où on vient assez régulièrement. Les galettes, c'est un peu l'âme de la maison aussi, les gens viennent pour ça. C'est vrai que nous, on fait un peu comme un phare dans leur vie. Ils sont venus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et on est toujours là, et c'est toujours la famille l'amour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui leur plaît bien. Et au milieu de ces clients, il y a deux fidèles. Ce sont les parents à l'amour. Et ils sont fiers de leur fille. C'est une grande chance de travailler en famille. On trouve que c'est formidable parce que que nos enfants aient pris, c'est bien. Et que nos petits-enfants soient intéressés, c'est encore mieux. Effectivement, Agathe, la fille de Jeanne-Noël, aide en cuisine et au service. Travailler avec ma famille, c'est quand même quelque chose de super. On est toujours ensemble et tout. Du coup, ça crée des liens. On se connaît vraiment bien et tout. Et puis, du coup, quand je suis au service, c'est surtout sympa de pouvoir parler avec les clients. Les gens sont toujours, vous êtes la troisième génération. Vous êtes la fille de Jeanne-Noël, je suis sûre. Vous lui ressemblez tellement. Et Agathe est très fière de son héritage familial. C'est vraiment un héritage qu'on a, qu'ils aient créé ça il y a si longtemps, que ma mère ait vu tout ça, qu'elle maintenant travaille ici, que moi, j'y travaille, alors que mes grands-parents, ils travaillent encore un petit peu. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez magique quand même. On ne voit pas souvent des familles qui travaillent les uns derrière les autres dans un aussi grand laps de temps. Trois générations, c'est quand même intéressant et impressionnant, je trouve. La relève de Jean-Paul et Jeanne est bel et bien assurée. Alors, c'est vrai que c'est toujours formidable de voir la passion qui anime toute cette famille. Et je trouve ça assez sympa de remettre un premier sourire de France à la famille. L'amour, ça va bien avec le sourire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de remettre ce premier sourire de France ? Parce qu'au-delà de faire des crêpes, chez les Lamours, on vous reçoit, j'allais dire, dans un sens plus large. C'est-à-dire qualité d'accueil. Qualité d'accueil exceptionnelle. Et tu vas voir pourquoi. Parce qu'une fois que vous avez déjeuné et que vous avez envie d'une petite balade, il n'y a qu'à aller se balader dans le parc qui est autour de la ferme, de faire du poney, d'être dans la nature. C'est très bucolique, c'est extrêmement reposant. Avec les enfants, vous pouvez faire le tour de ce parc et regarder d'autres animaux. Les enfants, eux, ont un espace dédié. Donc, pendant que vous, parents, vous déjeunez, vos enfants peuvent s'amuser. Et comme ça, vous dégustez les crêpes et la potée, car il y a aussi la potée tout à fait tranquillement. Et puis, si comme nous, vous êtes tombé amoureux de cet endroit, vous pouvez y dormir. Car une des sœurs, l'amour Céline, il tient avec son mari Marc un gîte. C'est à 600 mètres, à peine, du moulin. Et là, encore une fois, ambiance bucolique au milieu des fleurs. On est dans un endroit extrêmement, j'allais dire, cocoon. On se sent bien. On est en vacances. On se détend. On est vraiment dans autre chose que juste aller manger des crêpes. C'est ça, cet accueil assez exceptionnel dont on vante toutes les qualités aujourd'hui. Et je termine avec Jeanne, qui, elle, tient presque une brocante, car Jeanne, elle adore chiner. Et elle va nous chiner des livres anciens. Vous pouvez découvrir des tas de merveilleux ouvrages. Elle chine aussi de la vaisselle ancienne. Vous trouvez presque tout chez elle. Et c'est, encore une fois, cet accueil un petit peu exceptionnel qui fait que j'ai décidé, Laurent, de remettre ce premier sourire de France aux trois sœurs, l'amour. Elle le mérite. C'est ce premier sourire de France ici, à Finpolle. Voilà, bleu, blanc, rouge. Alors, il faut dire que, évidemment, c'est l'accueil exceptionnel. La valeur d'accueil qui nous fait remettre des sourires de France tous les jours. Et vous l'avez compris, aux touristes françaises et étrangers, c'est important pour ce pays, évidemment, que de savoir recevoir. Bravo, mesdames. Félicitations, sourire de France le premier pour cette rentrée. Et il y en aura tous les jours, je vous le rappelle, pour la qualité d'accueil à la française. Merci.